Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre depuis la présidence où le chef de l'État se prête une fois de plus à l'exercice de l'entretien télévisé. Un an d'accession au pouvoir, plusieurs chantiers entamés, d'autres poursuivis, des changements dans la configuration diplomatique des relations et ce qui retient encore plus l'attention des Burkinabés, le volet sécuritaire et l'espoir, Monsieur le Président, que votre arrivée au pouvoir a suscité. Nous évoquerons autant de sujets et bien d'autres. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et pour mener à bien la tâche qui nous a été assignée, je suis avec mes confrères, Patenema Oumar Ouidrago, des éditions Sidwaya et Ismaël Ouidrago de la télévision Burkina Info. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Lut. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir, Lut. Bonsoir, Monsieur le Président. Excellence, cela fait une année que vous êtes dans le fauteuil présidentiel. Jeune capitaine de 35 ans qui ne s'était pas tracé un destin politique. Et depuis votre arrivée, à l'image des récents événements que nous avons connus, chaque jour pratiquement a été jalonné par des questions d'État. Excellence, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Et comment est-ce que vous vivez tout ceci ? Depuis le premier jour, nous avons dit que nous avons été révoltés par des faits, ce qui a conduit à entreprendre ces actions. Le peuple a bien voulu, depuis ce jour, nous confier la destinée de cette nation, chose que nous assumons pleinement. Certes, ce n'était pas l'objectif, comme vous l'avez signifié, mais la mission est sacrée, on nous l'a confiée, et nous avons juré de mener à bien cette mission. Donc, on se sent de plus en plus réconfortés, tant que le peuple est avec nous, et cette mission va la mener à bien. Les derniers événements, Monsieur le Président, c'était le 26 et le 27 septembre, avec notamment ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous avez fait un tweet en disant « J'ai rassuré de ma détermination à conduire la transition à bon port, en dépit de l'adversité et des différentes manœuvres. » Alors, comment vous vivez ces événements, ces multiples rebondissements contre votre pouvoir ? Il faut d'abord signifier que, comme je dis, l'itinéraire emprunté est difficile. Nous avons une lutte à mener contre l'impérialisme. Et l'impérialisme, ce n'est pas uniquement ceux qui sont à l'extérieur, c'est surtout les valeurs locaux sur place. Ce sont des choses que nous vivons depuis le premier jour. Mais bon, on s'était dit que c'est logique. Lorsque nous nous sommes révoltés, deux mois, trois mois, les gens peuvent, certains peuvent ne pas être contents. Jusqu'à six mois, on observait. Même à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Ça continue, on a mis en garde plusieurs fois. Eh bien, on ne peut pas concevoir qu'un an après, après que le peuple ait choisi son itinéraire, que nous sommes dans une nouvelle configuration, que des gens s'opposent à cela. Ça veut dire que c'est la tolérance zéro désormais contre toute personne qui s'aventurerait à déstabiliser votre pouvoir. Ne dites pas notre pouvoir, je dirais toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre en travers de la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Non, ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisés, nous avons assez parlé aux gens. Voilà, ce n'est pas comme si on ne les connaît pas. Nous les connaissons. Certains sont venus ici, nous les avons dit, on vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amis. Peut-être que certains se sentent obligés parce qu'ils ont peut-être des serments qu'ils ont prêtés avec les impérialistes et il les faut aller au bout. C'est fini. C'est fini. Monsieur le Président, des sous-officiers, des officiers aujourd'hui, est-ce que toutes ces arrestations ne montrent pas qu'il y a un malaise au sein de notre armée au Burkina Faso ? Pas de malaise. Ce sont des individus manipulés. Voilà. Il n'y a pas de malaise. Les hommes se battent au front. Il n'y a aucun malaise. Et si vous regardez ceux qui sont dans ces situations-là, ce ne sont pas forcément des gens venus du front. donc des burkinabés se battent. On ne peut pas concevoir que d'autres qui sont à l'arrière se permettent de rentrer dans certains projets. En fait, il faut reconnaître que les impérialistes sont très malins. Ils peuvent prendre quelques individus avec qui ils traitent et ces individus se sentent obligés d'aller au bout parce qu'ils sont menacés aussi. S'ils ne vont pas au bout, c'est qu'ils ont pris ou les serments qu'ils ont prêtés avec eux, ils auront des problèmes. Mais ils vont embarquer d'autres personnes dedans. C'est peut-être que les gens soient intelligents. Mais il n'y a pas de problème majeur. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais ça fait partie. Excellence, l'un des gros sujets d'intérêt pour la population, c'est bien la question sécuritaire, la sécurité et la défense. Une année après, le Burkina qui continue d'essouiller de lourdes attaques comme on l'a vu à Khoury il y a quelques semaines. Alors 53 morts, ce fut énorme, Monsieur le Président. On aimerait un peu comprendre ce qui s'est réellement passé. Les batailles, il y a des morts. Mais 53, on trouve ça trop. Sûrement que quelque chose n'a pas fonctionné. Les enquêtes sont en cours aussi. S'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné à notre niveau, qu'on puisse régler ça rapidement. Mais il faut reconnaître que Khomri, c'était une action audacieuse. C'était très audacieux parce que c'est une zone qui a été abandonnée, qui était sous contrôle terroriste. Donc, vous savez très bien depuis 2021, personne n'est mis pied. Il faut y aller. Toutes ces zones où on est absent depuis des années, nous allons y aller. Ce sera des batailles très dures. Il faut aussi attendre. Mais nous sommes là pour ça. Il faut qu'on y aille. Alors, pour rester dans cette région, Tangaï, c'est une des communes rurales qui a été réconquise il n'y a pas très longtemps, avec à la clé l'installation d'une base militaire et même le retour des populations. Sur le terrain, vous pourrez le constater. Il y a des choses même que nous voyons souvent qui ne nous plait pas forcément. Parce qu'il arrive que certains communiquent on a reconquité le village et les gens ont rejoint. Peut-être que d'autres personnes contestent ça, notamment sur vos plateaux télé. Mais ça constitue des victoires pour vous. C'est simulique en termes de victoires pour vous, naturellement. Je suis d'accord. Oui. Mais vous voyez ce qui se passe. Lorsqu'il y a ce débat-là, d'autres disent oui, c'est reconquis, d'autres disent non. Les villageois se mettent à se filmer eux-mêmes dans leur village pour prouver que c'est reconquis et les voilà au marché et ainsi de suite. Bon, nous, dans notre stratégie, je dirais, ça ne nous plaît pas trop. Nous voulons que ça... Ceux qui veulent le constater, ils peuvent aller sur le terrain. Il y a des zones aujourd'hui, vous partez, vous circulez. Donc c'est mieux que les gens aillent constater. Mais on ne veut pas que les gens s'exposent en se filmant et puis en montrant. Le Premier ministre a dit il y a quelques mois qu'on était à 60% de couverture du territoire. Quelques mois plus tard, nous sommes à un an de votre pouvoir, du MPSR2. Vous pouvez quand même donner une idée de la reconquête du territoire burkinabé à l'ensemble des citoyens qui nous regardent. Il n'y a pas sept parties de Burkina où nous ne pouvons pas mettre pied. Les populations de Djibo, de Dori qui nous regardent diront nous sommes sous blocus, il faut des convois pour venir vers nous. Oui. Même si demain, nous sommes à 100%, on fera peut-être des escortes. On va protéger nos itinéraires parce que c'est une guerrière, c'est une guerre. Deux, trois, quatre individus sortent commettent des dégâts sur quelques camions et puis ils disparaissent. Et voilà, donc on va toujours protéger nos itinéraires, on va toujours escorter nos commerçants et tous ceux qui se déplacent. Alors l'une des plaintes, c'est le temps que ça met. Je prends l'exemple de la ville de Nuna qui a été ravitaillée rien que le mardi, mais là, on a mis pratiquement un mois pour ravitailler cette localité-là. Bon, peut-être le délai est dû peut-être aux conditions du terrain. Avec la saison, peut-être, ce n'est pas facile et la planification des missions dans ces situations-là, ce n'est pas aussi simple. Mais ce sont des choses qu'on va rattraper. Alors, Excellente, une année après votre arrivée au pouvoir, est-ce que, au regard de la configuration des choses dans la lutte antiterroriste, vous êtes toujours dans la pensée que les armes seules suffisent à vaincre le phénomène ? Nous ne sommes pas dans les armes seules. Nous sommes dans la communication aussi, n'est-ce pas ? On a fait comprendre que nous connaissons le problème et que les gens devraient s'abstenir de se lancer dans ces mouvements-là parce qu'on sait ce qui a mené les gens à prendre les armes, éventuellement, à région, les camps de ces criminels-là. Ça, c'est de la communication. On a assez communiqué pour les dire de se soustraire de cette lutte-là parce que nous savons ce qui a mené ça. On a sensibilisé beaucoup. Ça, ça fait une partie. Les armes, ça fait bien sûr partie. Il y a le développement aussi. Donc, nous avons lancé les deux volets en même temps. On crée de l'emploi, on crée des opportunités. C'est ça l'objectif. Est-ce que les Burkinabés qui ont pris des armes contre leur pays, vous êtes prêts à faire des démarches même si elles sont souterraines parce que le retour de la paix n'a pas du prix ? Des démarches souterraines ? Je ne sais pas. Vous parlez des négociations éventuellement ou des dialogues avec certains Burkinabés ? On ne les connaît pas. Qui les connaît ? On ne les connaît que lorsqu'ils apparaissent avec les armes. Donc, on ne sait pas avec qui on va dialoguer. C'est pour ça justement qu'on parle sur les antennes pour que chacun puisse comprendre que ce n'est pas la bonne formule et qu'ils doivent arrêter. Mais si les gens ne déposent pas les armes, voilà, on passe par la manière des armes aussi. Alors, il y a environ cinq mois, vous disiez que la guerre était au stade de l'introduction. Alors, à ce jour, la guerre est à quel niveau ? Je dirais qu'on est toujours à l'introduction parce que l'équipement qui doit venir, ça commence un peu, un peu. On n'est même pas à 10% d'abord. La guerre n'a pas encore commencé ? Nous sommes à l'introduction comme on l'a dit. Les opérations sont plus aériennes ou aéroterrestres. Nous avions beaucoup de soucis. Que ce soit l'effectif, l'organisation, l'équipement, ce n'était pas ça. On se disait qu'il y avait de la logistique, des armes et tout, mais on ne voulait pas nous donner. Mais on est arrivé, on a constaté que ce n'était pas le cas. Il n'y avait rien. Les gens n'ont pas préparé la guerre. Pendant que ça fait des années de guerre, la première des choses c'était de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos soutes. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On ne pouvait même pas trouver 200 kalachnikovs en réserve. Pour l'ensemble des territoires burkinais, 200 kalachnikovs ? Il n'y en avait pas en réserve dans les soutes. On a envoyé des missions à les vérifier. Vous pouvez aller, vous êtes des journalistes, allez-y au niveau du matériel. Vous les demandez en octobre qu'est-ce qu'il y avait, quelle quantité de munitions il y avait. On ne pouvait pas communiquer. Ce n'était pas nous en son temps qui allions sortir. Ok, nous on croyait que, mais c'est une information qu'on donne aux terroristes. Il fallait s'équiper, être à un niveau. Aujourd'hui, je peux le dire, parce que nous avons au moins dix mille fois peut-être cette quantité aujourd'hui. Et puis, à quoi pourrons-nous véritablement estimer le début de cette guerre ? Ça a débuté, comme je l'ai dit, parce qu'il y a eu quand même de l'équipement qui est venu. Nous sommes à l'introduction. Et vous qui l'avez à attendre le développement maintenant ? Oui, ne vous en faites pas. Vous ferez partie de grosses missions dans les jours à venir. Avec plaisir, Excellence. Je voudrais qu'on reste là-dessus. Une fois encore, vous avez dit au début, c'était des petits problèmes logistiques et de considération de la vie humaine. Est-ce qu'une année après, vous maintenez les mêmes propos ? Je dirais même... Je dirais pire que ça. Parce que nous n'avons pas compris comment on n'a pas pu s'équiper, avoir un minimum pour faire la guerre. On a été très surpris de voir qu'on n'avait rien. Même le côté logistique, les gens quittaient, lorsque vous voulez organiser des opérations dans un groupement, vous quittez Kaya ou Bobo, pour venir à Ouagadougou, vous gagnez quelques 5-7 pick-ups, vous êtes content, vous répartez, vous faites... Et vous venez réintégrer ici. Aujourd'hui, aucun groupement ne vient à la portion centrale pour chercher ses moyens. Ils ont tous leurs moyens, ils font leurs opérations. C'est en un an. N'est-ce pas l'occasion pour vous de faire la lumière sur l'audit au niveau des forces armées ? Parce que vous avez dit qu'il n'y avait rien. Tout cet argent qu'on investissait, dont on parlait, est-ce que vous êtes prêt à faire toute la lumière ? Parce qu'il faut quand même faire un audit pour comprendre pourquoi on n'avait pas des armes alors qu'on était en guerre depuis près de 7 ans. Il y a une justice militaire et même la justice civile. Il y a beaucoup de structures de contrôle. Nous, nous avons donné le temps. Et je pense qu'on est même allé loin. Vous avez vu un entretenu une réorganisation dans la justice militaire. Est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qui s'est passé ? On va même réorganiser parce qu'il y a des dossiers qui sont là-bas. On dit qu'il faut que ça avance vite. Il faut que le Burkina veille sache ce qui se passe. Les officiers milliardaires en question, vous en avez parlé. Est-ce que vous allez les traquer jusqu'à leur dernier retranchement afin qu'ils rendent au peuple ce qu'ils ont pris indûment ? Ce que je souhaite, même ce n'est pas les officiers seulement qui sont fautifs dans cette affaire. Il y a des militaires et des civils. Vous savez très bien. Vous savez qu'il y en a qui ont été découverts, mais est-ce qu'ils ont été jugés ? Rien. Allez-y aussi, demandez à la justice, faites vos enquêtes, demandez-leur quelle est la situation. Parce que je pense que lorsqu'il y a des situations comme ça, il y en a même qui ont... Voilà, il y a des structures de lutte contre la corruption qui ont porté plainte contre certains individus dans ce pays allant dans ce cadre-là. Mais il n'y a rien eu, non. Excellent. On va s'intéresser également à celles au sein de l'armée. C'est un aspect qui vous tient à cœur, mais il y a également un volet important sur la cohésion et l'entente au sein de cette armée. Bien avant votre arrivée, plusieurs observateurs avaient fait cas de division et de gestion clinique au sein de notre armée. Mythe ou réalité ? Et si réalité, est-ce que vous êtes parvenu à restaurer la cohésion ? Ce que je vous dis, la question de cohésion, il faut le prendre sur plusieurs angles. D'abord, on a dit une armée qui ne combat pas, non, on n'aime pas cotisation. C'est compliqué. Quand on dit unité, je pense que c'est du français. L'unité, ça fait un. Mais l'armée, c'est des unités. Mais on n'avait pas d'unité en tant que telle. Juste quelques unités constituées. Donc, il fallait se réorganiser. Aujourd'hui, nous avons plusieurs bataillons. Des hommes qui sont ensemble, qui se connaissent très bien et qui travaillent ensemble. Ça, déjà, c'est la cohésion commence par ça. Lorsque vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, vous affrontez les terrains ensemble, vous ne pouvez qu'être unis. Donc, nous sommes dans cette phase et tous les combattants sont unis. Ils sont dans des unités et ils sont, voilà, en bonne cohésion. Ce que vous entendez un peu par ce par-là, des problèmes de cohésion, je dirais que ce ne sont pas des problèmes en tant que tels. Voilà. C'est des individus. Vous savez, il y en a qui ne croient pas du tout qu'on peut aller nous-mêmes. Pour vous dire clair, lorsque nous avons décidé de nous séparer de certains partenaires, il y a des officiers qui ont carrément écrit, les fiches sont là. D'autres sont venus nous voir. On ne va pas tenir un mois. En fait, ils sont pessimistes. Ils ne croient même pas en eux. Donc, ces gens vont véhiculer des messages, voilà, en ville et tout, il y a problème de cohésion, on n'est pas d'accord avec ça. Non. On tient. Quel avenir pour la gendarmerie nationale ? Comme vous êtes là, vous pouvez le dire publiquement devant les citoyens, elle va exister, il n'y aura pas de projet éventuellement au niveau de la gendarmerie ? Qu'est-ce que la gendarmerie a fait de mal ? S'il y a des individus à la gendarmerie qui font du mal au peuple, ils vont répondre. Voilà. Si demain, c'est toute la gendarmerie, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est quelques individus à l'intérieur de la gendarmerie qui sont manipulés. Donc, vous le rassurez, la gendarmerie ne sera pas dissuite comme le dit certains langues. Qui vous a dit ça ? Beaucoup de choses se disent. C'est une guerre de communication, c'est une guerre psychologique. Donc, vous savez, les gens sont très intelligents dans le mauvais sens. Voilà. C'est des fuites en avant. Ils s'imaginent ce qu'on va faire si jamais, si jamais, si jamais. Voilà. Donc, je dirais aux gens de ne pas s'intéresser à ces propos-là. Voilà. On sait ce qui se passe. C'est des gens qui sont intelligents, mais dans le faux montage. Les détachements militaires à Burkinabé, on en parle, l'excellence, parce qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu des attaques. On a des victoires aussi. C'est la guerre avec des défaites aussi. Quel est le point des détachements militaires actuellement au Burkina Faso ? Le point, c'est-à-dire ? Au niveau du maillage du territoire. Oui. Les détachements ont toujours existé, mais le maillage, je ne parlerai pas des détachements, c'est le nouveau redécoupage. Nous avons redécoupé un six groupement et nous avons souhaité que les groupements soient autonomes. Ce que nous essayons de faire, un moyen logistique, armes, munitions, tout. C'est pourquoi, je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, un groupement, pour faire ses opérations, n'a pas forcément besoin de venir à l'arrière pour demander quoi que ce soit. Ils ont tous les nécessaires à leur niveau. Ils sont autonomes carment. ils sont vraiment autonomes. Voilà, donc c'est ça le plus important et chaque groupement gère les détachements. Ils peuvent déplacer certains détachements ou créer d'autres. C'est eux qui repositionnent pour savoir qu'en fonction des couloirs d'infiltration et tout, où est-ce qu'ils vont se positionner. Excellent. Je vais vous poser une question sur les soldats. Est-ce que vous avez prévu d'améliorer leurs conditions opérationnelles sur les terrains, que ce soit sur le plan matériel mais sur le plan financier également ? Sans vous mentir, moi j'ai un rêve pour les soldats. Et je vais vous dire clairement, ce sont des gens qui se sacrifient pour cette patrie-là. C'est ce qu'on a essayé de faire pour les VDP, améliorer un peu. Vous savez que les soldats aujourd'hui, sa seule indiciaire, ce n'est pas ça. Nous tous, nous sommes soldats. Et à la retraite, il y a des soucis. Ce sont des choses, on veut faire la guerre, récupérer nos terres et exploiter nos ressources. Et je pense que quand l'économie se portera mieux, on va revoir la condition des soldats. Il faut qu'ils vivent bien et qu'à sa retraite, ils puissent vivre dignement. Même les questions des logements et tout, on y réfléchit, on a déjà beaucoup de plans. Et pour ce qui concerne également les VDP ? Nous avons déjà fait un petit effort. Je pense que les VDP, ils n'étaient pas payés à ce coût-là. On était à 20 000, vous êtes passé à 60 000 aujourd'hui. Voilà, c'est largement au-delà des 10 000. Et on compte aller plus loin. Voilà, mais si je dis, tout dépend de la situation économique du pays. Plus on réconquiert et qu'on arrive à entretenir l'économie, voilà pourquoi je dis les deux vont ensemble. On va améliorer leurs conditions. Les VDP, ce sont des gens, c'est des civils comme vous, qui ont quelques jours de formation, mais ils acceptent d'aller se sacrifier. Mais est-ce que vous avez prévu d'améliorer au moins parce que les familles des VDP aussi commencent à donner de la voix sur cette question-là ? Oui, c'est des réflexions qui sont en cours, même les 10 millions de soldats, c'est des réflexions qui sont en cours. Vous voulez augmenter ça maintenant pour les familles ? Pas question d'augmenter, il faut réfléchir à l'emploi. J'ai vu des reportages où les familles se font la bagarre pour ça. Ce n'est pas intéressant et on connaît aussi beaucoup de familles de soldats tombés qui peinent à pouvoir rentrer parce qu'il y a des conflits. Ça, ce n'est pas intéressant. Il faut qu'on réfléchisse à une formule pour que ça puisse bénéficier à la famille des soldats. Et on va réfléchir à la même formule pour les familles des VDP. Une formule juste qui ne va pas heurter les sensibilités africaines parce qu'il ne faut pas que l'argent soit objet de division. Excellence, l'opinion s'intéresse également à la coordination du travail sur le terrain entre FDS et VDP parce que de plus en plus, on a le sentiment que les VDP tombent beaucoup plus au front. L'opinion aimerait savoir comment est-ce que tout ceci est organisé. Il y a une bonne collaboration pour la plupart du temps. Tout se passe très bien. Ils évoluent ensemble. C'est quelques localités où il n'y a pas de... C'est rare qu'il y ait des localités où il n'y a pas de FDS. Soit il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a des localités où il y a l'armée. Donc ils sont encadrés sur la plupart des opérations. Mais ce n'est pas une statistique à faire comme ça parce qu'ils sont peut-être plus nombreux que l'armée. Plus nombreux que l'armée. On n'a plus de VDP que de militaires. Vous croyez qu'on a combien de soldats ? Quel était l'effectif de l'armée avant qu'on arrive ? Allez-y chercher. Si cette année seulement on a fait un recrutement de quoi ? 11 000 soldats. C'est totalement une armée. C'est parce qu'on avait un problème d'effectifs. Est-ce que vous êtes arrivé d'entendre que le VDP ou le RDS refuse d'aller au front ? Refusez d'aller ? Oui. Jusque là, on n'en a pas vu le cas. Je pense qu'ils sont plus motivés à partir quand on a commencé la formation des VDP. Il y a quelque chose même qui se passe qui est très intéressant depuis qu'on a commencé à former les VDP nationaux. Il y a des militaires même qui veulent évoluer aux côtés des VDP. Ils veulent aller avec eux et il y a beaucoup de bataillons mixtes qui sont en constitution actuellement. Ils s'entraînent. Il y a des militaires et VDP ensemble ils s'entraînent durement et ils partent. Donc il y a de l'engouement quand même. Et quand on veut les envoyer quelque part, voilà, ils n'hésitent même pas. Actuellement, chacun, tous ces VDP depuis qu'on a recruté formé, vous savez qu'au début on se disait qu'ils n'allaient pas supporter les gilets et tout ça. Quelqu'un qui n'est pas habitué, qui n'est pas, voilà, ça peut faire bizarre. Mais ils ont demandé à avoir les gilets casques. Certains croyaient qu'on n'allait pas avoir pour tout le monde parce qu'on a vu la polémique sur le monde. Tous ont des gilets, des casques, des trucs de protection. Tous. Et ça les motive en fait tout ça à se lancer. On a des jeunes qui dorment à la place de la nation, qui ont même lancé des messages au capitaine Traoré pour dire nous on veut défendre notre pays, la pluie, le vent nous trouve là-bas. Vous êtes au courant de ces jeunes-là ? Qu'est-ce que vous avez prévu pour eux ? Oui, je crois qu'entre-temps on m'a rendu compte, je ne sais plus, il y a un mois de cela ou deux mois qu'il y a des jeunes justement qui dormaient à la place de la nation pour défendre. L'instruction a été donnée donc de les prendre et on m'a rassuré, soit ils ont fini leur formation ou ils sont toujours en formation. On les a récupérés mais on avait dû aux gens de patienter parce qu'on allait lancé encore. Mais je ne sais pas s'il y a toujours de l'affluence. Mais il faut reconnaître que les Burkinabés sont engagés pour défendre leur terre. C'est ça le plus important et c'est cet éveil-là qu'on cherchait. Les gens ont compris et on rend grâce à Dieu. Et aujourd'hui, que peut-on faire comme point du recrutement et de la formation des contingents ? Oui, je vous disais que cette année seule, quand on prend l'armée des terres, on est à 11 000 qu'on a recrutés. La plupart sont en NCO. Ce qu'on dit NCO, c'est les phases avant l'engagement. Ils font une mise en condition opérationnelle, c'est-à-dire un entraînement particulier intensif. Donc, quand ceux-là vont s'engager, voilà, on pourra passer au développement. Côté gendarmerie, il y a eu des gendarmes auxiliaires qu'on a décidé de recruter. La première vague a fini 1 400. Il y a au moins 1 500 encore. Donc, il y a 3 000 en tout. Côté Eau-Ferre, vous avez dû remarquer, il y a un recrutement spécial de 4 000 qu'on a lancé. Même au niveau des policiers, je pense que vous avez vu leur réorganisation. Voilà, on a regroupé en Goumi. Voilà, c'est ce qu'on appelle le groupement mobile d'intervention qui sont déployés un peu partout à qui je rends hommage d'ailleurs au passage. Ils sont engagés, fortement engagés parce qu'avant, ils n'avaient pas peut-être un certain type d'équipement qu'on réfugiait de leur donner. Actuellement, ils ont tout. Donc, voilà, on recrute et on réorganise et on avance. L'Assemblée nationale a donné son cultus pour l'envoi d'un contingent au Niger. Alors, est-ce que cela ne contribue pas à disperser les forces au niveau du Burkina ? Non. Je pense que le débat s'est tenu là-bas et les arguments ont été assez suffisants. Lorsque vous voulez défendre le périmètre de cette table, vous ne restez pas normalement sur la table pour défendre. Vous partez au-delà. Si on avait soutenu le Mali depuis les années 2012, si on avait soutenu le Niger, vous croyez que le terrorisme serait arrivé là ? Je ne pense pas. On est resté bras croisés, ça n'arrive qu'aux autres. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'États autour font aussi. Je crois que ça ne va pas les arriver. Non, on fait des erreurs. D'abord, donc, sur ce point seulement, la meilleure manière donc de se défendre, c'est d'aller un peu au-delà. C'est d'ailleurs l'argument que certains États occidentaux avancent, qu'ils viennent ici pour combattre le terrorisme pour que ça n'arrive pas chez eux. Et l'autre chose, c'est quoi ? C'est un peuple frère qu'on veut agresser. Il n'y a pas de raison que nous, on reste les bras croisés. Si on laisse déstabiliser le Niger, tout le monde a suivi pour la Libye. C'est ça qui a déversé toutes sortes d'armes ici. Voilà, le terrorisme s'est amplifié. On va encore laisser le Niger se désintégrer. Il faut qu'on raisonne. Excellence, en dehors de la question de la solidarité africaine que vous êtes en train d'évoquer, la question fondamentale qui se pose, c'est est-ce que nous avons véritablement ces moyens d'aller au secours du Niger ? Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes déjà suffisamment affaiblis ? Est-ce que nous avons les moyens, y compris en normes, en finances et en vivres ? Quand on parle là-bas, ce que je vous ai expliqué, ce n'est pas forcément le Niger qu'on parle. C'est pour nous-mêmes d'abord. Il faut qu'on les aide. Si le Niger est déstabilisé, le Burkina, c'est foutu. Aujourd'hui, nous arrivons déjà avec... On n'est pas déployé d'abord, mais on fait beaucoup de choses ensemble. Rien que la semaine passée, les vecteurs aériens ont opéré en parfaite symbiose pour détruire une colonne que les Nigeriens ont vu quitter vers eux en rentrant chez nous ici. Et nous, nos appareils sont intervenus, leurs appareils sont intervenus. Tout a été bien coordonné. C'est ça qu'on demande. Et il faut qu'on cède comme ça entre pays voisins. Et finalement, qui perdra cette note ? Qui perdra ? Cette note. Non, ce n'est pas une note particulière. De toute façon, sur notre territoire, on fait des opérations. Il n'y a rien de particulier si les soldats se retrouvent de l'autre côté de la frontière pour faire la guerre. Le 16 septembre 2023, il y a eu la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce là un processus vers la fin de la CEDEAO ou le retrait de ces trois pays de la CEDEAO pour une certaine autonomie ? L'AES, c'est une défense en commun. Nous avons décidé d'unifier nos espaces. Aujourd'hui, peu importe la situation au Niger, aussi au Burkina ou au Mali, on peut bénéficier l'un comme l'autre de soutien de ce partenariat-là. Donc, c'est ça d'abord le plus important pour nous parce que nous, ce qui nous préoccupe, c'est la question de sécurité. Nous sommes en guerre et c'est ça qui nous préoccupe d'abord. Le reste, ça viendra. La CEDEAO et la US ? La CEDEAO est là. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas quitté la CEDEAO. Mais la US, c'est une alliance de défense. Que peut-on retenir de l'état de nos relations avec la Côte d'Ivoire ? Lors des changements intervenus au Niger et avec les différentes décisions de la CEDEAO, on a vu deux pays qui ont adopté des postures totalement différentes. Il n'y a pas de problème particulier. Je pense que même demain, les peuples burkinabés ivoiriens on est assemblés. Il n'y a aucun problème. Mais les politiques peuvent différer comme sur ce cas précis où ils ont décidé, les politiciens ont décidé une certaine posture. Nous, nous sommes dans une certaine posture. Mais de toute façon, voilà, chacun réfléchit. Le souci, c'est la population qui paye le coût, qui prend le coût. Jusqu'à preuve de contraire, ça n'affecte pas la population. Je pense que certains pays ont décidé d'aller intervenir au Niger. Ils peuvent y aller. Ça n'affecte pas la population. Nous, nous avons aussi décidé de protéger nos frères nigériens. Donc, on va renforcer leur armée en cas d'agression. Voilà, c'est le peuple nigérien que nous... Parce que, lorsqu'il y a une agression armée, il y a forcément des dommages. Et voilà pourquoi nous disons que nous soutenons l'armée du Niger pour protéger leur population parce que c'est leur mission principale. Le cas ivoirien est toujours un instant. Monsieur le Président, est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire ? De quoi ? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire de façon transparente ? Alors, du matériel, oui, il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas parce que nous, on avait des commandes mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir en appui. Pas de contribution financière de la Côte d'Ivoire vers le Burkina ? Contribution financière ? Ça sera la bienvenue. Je pense qu'on a un fonds de soutien patriotique. On parle de la seule coopération avec un pays. Si, demain. Est-ce que vous êtes tout, est-ce que vous pouvez nous dire qu'il n'y a pas de nuage entre les autorités burkinabées et celles de la Côte d'Ivoire de façon pragmatique ? Nous, nous avons vu certaines sorties et nous essayons nous-mêmes de comprendre. Jusqu'à preuve de contrée, je ne pense pas que les autorités burkinabées ont fait des sorties pour, voilà, agresser verbalement ou quoi que ce soit les autorités ivoiriennes. Nous, nous avons vu par contre les sorties d'autorités ivoiriennes. On a vu les sorties de présence de l'Assemblée, on a vu beaucoup d'autres choses qui, malheureusement, ont parlé du Burkina négativement mais nous n'avons pas répondu. Voilà, parce que nous avons jugé que c'est des opinions d'individus mais ce n'est pas l'opinion du peuple ivoirien. Voilà, donc on a décidé mais jusqu'à preuve de contrée. Ici, il n'y a pas une seule autorité qui a fait une sortie parlant de la Côte d'Ivoire. Une Lucane sur la Burkina qui vit en Côte d'Ivoire. Vous, en tant que président, est-ce que vous avez un message à leur adresser ? Parce que beaucoup sont intéressés à rentrer au pays pour lutter pour défendre le territoire ou encore financièrement à apporter leurs contributions. Beaucoup sont déjà rentrés qui sont sur le terrain. Comme vous dites, financièrement, beaucoup ont contribué. Beaucoup continuent d'avoir leurs contributions à travers le fonds. Et il n'y a pas longtemps, les opérateurs ivoiriens sont venus ici même et ils ont fait un congrès. Ils ont contribué. Donc vraiment, on les remercie, on les encourage. C'est un accord d'Ivoire seulement ? Non, non, non. Beaucoup de la diaspora. Ça, il faut le reconnaître. C'est ce que j'ai dit. Nous avons beaucoup apprécié le réveil. Le réveil, voilà, l'éveil de conscience et tout. Les gens aiment leur pays. Ils aiment leur patrie. Peu importe où ils sont, ils pensent toujours au pays. Ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Cette année seulement, si vous comptez le nombre de fois ceux de la diaspora qui ont eu des congrès ici, c'était vraiment très bien. Et à chaque fois, ils viennent et ils contribuent. Donc, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Tous les Burkinabés et l'extérieur, on les salue. Monsieur le Président, quelqu'un maquant de notre diplomatie, c'est la cristallisation des relations entre le Burkina Faso et la France et notre rapprochement avec la Russie. C'est-ce que nous sommes en train de travailler véritablement à être autonome ou est-ce que nous sommes en train de travailler à nous faire encore chapeauter par un autre maître, entre guillemets ? Un autre maître, c'est trop dit. Je ne pense pas que dans l'histoire de la Russie, par exemple, la Russie n'a jamais colonisé un pays ici. Vous êtes d'accord avec moi ? On est un seul pays en Afrique qui sait que la Russie a colonisé ou partout ailleurs. Donc, il ne faut pas comparer d'abord les deux. Est-ce que les vérités d'hier peuvent toujours être celles d'aujourd'hui ? Pas évident. Mais c'est pour vous dire que nous avons suivi l'évolution de notre pays avec un partenariat. Aujourd'hui, nous sommes dans la guerre, nous avons aussi suivi. On a jugé que ce n'est pas sincère. On arrête. Pourquoi depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, soi-disant indépendance, vous savez bien qu'il y a beaucoup de mots. Ça ne va pas. On produit beaucoup, on a toutes les richesses, mais pourquoi ça ne va pas ? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Nos matières premières sont exportées. À les transformer, on revient, on vendra encore. Donc, on exporte en quelque sorte nos emplois et toutes nos richesses. Sur le plan économique, rien ne va. Sur le plan défense, on a vu avec la guerre, rien ne va. Pourquoi il faut continuer ? On change de partenariat. Qu'est-ce qui garantit que la Russie sera mieux que la France à l'avenir ? Les Russes suivent très bien ce qui se passe en Afrique. Et c'est parce qu'ils sont aussi anti-impérialistes que nos esprits, je peux dire, nos idées convergent. Voilà. Déjà, quand vous prenez nos équipements ici, la plupart de nos équipements sont russes. La plupart. Ils acceptent de nous vendre tout. Vous avez vu un équipement, je dirais français, peut-être ici ? Il n'y en a pas beaucoup. Quelques-uns. Aujourd'hui, dans cette guerre, comme on le dit, cette année, nous avons fait l'expérience. On refuse de nous vendre. Par exemple, beaucoup d'états impérialistes refusent de nous vendre ce qu'ils disent, ce qui est l'étal, des canons qui se montent sur avion. On refuse de nous vendre. Et voilà. Et avec la France, il y a beaucoup de choses qu'on souhaite payer. Mais ils ne vont pas nous donner la licence. On ne va pas nous vendre. Même avec les Américains, on a eu des soucis. Donc, les terroristes doivent avoir une arme. Ils nous tirent dessus. Bon, nous, on ne doit pas avoir ce qu'ils tuent. C'est des gaz lacrymogènes, c'est autre qu'on peut nous vendre. Je ne sais pas. Si nous sommes en guerre et que nous avons des populations qui meurent, on veut se défendre. Et vous refusez de nous vendre ce qui est létal, vous n'êtes pas nos amis. On va parler des réformes politiques et institutionnelles. Alors, à quand la levée, la suspension des activités des partis politiques ? La suspension, ce n'est pas de plein gré. Vous avez vu, c'est une question de sécurité d'abord. On ne souhaite pas que les gens commencent des activités politiques et qu'on soit amenés à déployer des forces pour sécuriser. Parce que je pense qu'il y a eu le cas dans un pays voisin où des politiciens ont voulu faire une rencontre et des gens sont venus s'en prendre à eux. Voilà. Et ça, ça nous a interpellés. On dit, bon, c'est difficile. Nous, on veut employer la force à autre chose. Aujourd'hui, je vous disais que beaucoup de dignités sont conjectuelles. Vous voyez que vous ne voyez pas trop de policiers dans la rue comme ça. Voilà. On est concentré sur la guerre. On ne peut pas encore se partager pour sécuriser beaucoup d'eux. Il y a trop de partis politiques. Est-ce que vous craignez les partis politiques au Burkina Faso ? Craindre pourquoi ? Si les reprennent leurs activités avec éventuellement des mobilisations n'ont pas fini. Non. ça ne craint pas. Je vous dis que c'est le peuple qui décide. Vous êtes sûr qu'il y aura de la mobilisation ? Non. Ce n'est pas ce qu'on craint. Donc, si vous n'êtes pas sûr, pourquoi vous ne les laissez pas reprendre leurs activités sans problème ? C'est la question de sécurité, je dis. Si demain, on dit à des gens de faire leurs activités et que des gens les agressent, qu'est-ce que vous direz ? Les OEC qui mènent des activités à l'image des partis politiques. Les OEC qui mènent des activités, quelles activités ? Il y a des organisations de la société civile qui soutiennent notamment... Les marches, les meetings, les meetings et autres. Vous êtes sûr que c'est des OEC ? C'est le peuple. Parce que quand vous dites OEC, ce sont généralement des gens qui ont peut-être... Voilà. Le ressenti général est qu'il y a peut-être du 2 poids, 2 mesures. Non, c'est un phénomène spontané. Ce n'est pas forcément une OEC qui organise une activité ou autre. C'est un phénomène spontané. C'est la masse populaire qui a compris et qui soutient. Donc là, c'est autre chose. Ce n'est pas forcément une OEC qui s'est levée pour organiser un événement. De toute façon, on a suspendu pour des mesures de sécurité et au besoin. On analyse la situation. On va lever. Est-ce que vous avez pour intention d'assainir justement cette vie politique-là ? Et si oui, comment est-ce que vous comptez procéder ? Bien sûr, on va assainir. Je pense qu'il y a la relecture des textes. Vous trouvez normal même que quand on prend le nombre de partis politiques au Burkina, vous trouvez normal qu'on ait tous ces... Les idéologies pour développer le Burkina, on a besoin de... Vous comptez donc toucher au multipartisme qui a déjà été consacré ? Le multipartisme existera. En tout cas, il y aura des conditions pour pouvoir exercer. Ceux qui rempliront les conditions exercent. Il y a des gens qui manifestent tout le temps qui vous soutiennent. Et s'il y a des gens qui veulent organiser des marches de contestation de votre pouvoir, est-ce que vous allez le laisser faire ? Ce n'est pas mon pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. C'est vous qui êtes contre le président ? Oui, mais c'est le pouvoir du peuple, c'est le peuple qui a décidé que nous soyons là. Ça, il faut que vous... Et si une autre partie du peuple dit qu'on va manifester contre le pouvoir actuel, est-ce que vous êtes prêts à les accepter ? Les accepter, ils peuvent manifester, il n'y a pas de problème. Ils peuvent manifester. Et d'ailleurs, ceux qui veulent aller au complot là, c'est une forme de manifestation, non ? Voilà, ils peuvent manifester, ils sont libres. Est-ce que, justement, vous pensez à la question de l'organisation prochaine des élections ? Notre Paris tient toujours. Vous avez rendez-vous de juillet 2024 ? On n'est pas encore arrivés, donc nous, on espère qu'à la sortie de la saison privée, on puisse avancer sérieusement dans la lutte. Et voilà, s'il plaît à Dieu. Excellent, ce n'est pas juillet 2024, mais vous le savez, gouverner c'est prévoir. Est-ce que vous envisagez effectivement de respecter cette échéance de la fin de la transition comme ce qui avait été retenu dans la charte ? Gouverner c'est prévoir, très bien. Alors, le premier jour, nous avions fait comprendre aux gens qu'on souhaite juste faire le minimum de temps possible dans cette lutte. Si, par exemple, certains acteurs nous avaient laissés lutter sérieusement, on ne serait même pas à cette étape actuellement. Mais les gens ont décidé de nous rendre la vie dure. Lorsque nous nous sommes rendus qu'il y avait un problème d'équipement, on a commandé beaucoup d'équipement un peu partout. Les pays amis nous ont envoyé immédiatement nos équipements. Et les pays qui sont encore sous le dictat des impérialistes, on a décidé de bloquer nos équipements. ça met du retard chez qui ? Qui est responsable de ce retard ? Et une fois, on les a dit ici, vous, vous dites qu'il faut qu'on fasse vite pour faire les élections et c'est vous encore qui bloquez nos équipements, vous ne voulez pas qu'on fasse la guerre. C'est quoi le problème ? Qu'est-ce que vous voulez ? Mais s'ils reprennent à cette question, voilà. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que tant qu'il n'y aura pas la sécurité, il n'y aura pas d'élection ? Il n'y aura pas d'élection qui va se concentrer uniquement à Ouagaye, à Bougou et quelques villes autour. Il faut que tous les Burkinabés choisissent leur président. Il faut que ceux qui vont postuler puissent aller partout au Burkina. Voilà, aller faire leur campagne et tout. Donc, il faut qu'on assure la sécurité d'abord. On ne peut pas se mettre... Mais pourquoi on est venu ? On est venu pour la sécurité, pour que les Burkinabés puissent vivre dignement et tranquillement. Et une fois que ça c'est assuré, les gens pourront circuler librement, aller où ils veulent, faire leur campagne et la permettre à tous les Burkinabés de choisir leur président. C'est ce que nous souhaitons. Donc, aller aux élections n'est pas une priorité absolue pour vous pour le moment ? Ce n'est pas une priorité, ça je vous le dis clairement. C'est la sécurité qui est la priorité. On parle de réformes politiques au Burkina Faso, nouvelles constitutions, entre autres, référendums. Est-ce que vous y pensez actuellement ? Les textes actuels ne nous permettent pas de pouvoir évoler sérénement. Parce qu'il y a beaucoup de délits. Est-ce que vous écochez à cette constitution actuellement ? De toute façon, ce que je vous dis dans les jours à venir, la modification partielle, vous allez voir ce que ça concerne et on va toucher à un volet. Nous sommes en Afrique. Oui. Peut-être, vous, vous ne trouvez pas, nous imaginons par exemple que les différentes confessions au Burkina, les sages, toutes les représentations des différentes ethnies ou tout cela, vous ne trouvez pas qu'ils puissent donner un avis dans les décisions qui doivent être prises. Parce que cette constitution, c'est uniquement l'avis d'une poignée de personnes éclairées. Mais la masse populaire, là, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Donc nous, nous souhaitons par exemple faire des ouvertures. Voilà. Et on trouve que ces leaders continués religieux et tout, ces leaders dans les différentes communautés. Vous avez donc d'intégrer certaines approches participatives. Bien sûr. Il faut que les gens puissent, sur certaines décisions importantes, donner des avis. Excellence, on va aussi s'intéresser à la question des libertés fondamentales, notamment avec ce sujet majeur qu'est celui de la justice. Vous savez, au sein de la justice, il y a de très bons acteurs comme il y a de mauvais acteurs. Et vous le savez très bien. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre aujourd'hui toutes ces affaires qui sont passées et il n'y a rien eu. Et vous-même, journaliste, il faut que vous vous intéressez à certains sujets. Voilà. Combien de gens ont été dans des erreurs graves, dans des crimes économiques, mais il n'y a rien. Nous ne sommes pas poursuivis. L'autre jour, je suivais, il n'y a pas longtemps, sur la RTB, par exemple, le débat sur le stade du 4 août. qu'est-ce qu'il y a ? La justice est libre, indépendante. En tout cas, nous, nous n'avons pas dit à quelqu'un de ne pas poursuivre la procédure. Pourquoi ils ne le font pas ? Il y a beaucoup de gens qui ont commis des crimes économiques, qui ont pillé l'argent du peuple, mais qui sont libres. C'est ça qu'on veut régler. Vous vous souvenez, à l'entrée de l'année passée, la rencontre avec le CSM, j'ai dit, il faut qu'on change la manière de faire la justice même. Mais il n'y a pas eu de proposition. Il faut que la justice soit pour tout le monde. Voilà moi, mon cheval de bataille. La justice doit être pour tout le monde. Il n'y a pas de justice pour des riches, de justice pour des pauvres. Non. Vous savez, il y a combien de personnes aujourd'hui en prison qui n'ont pas été jugées ? Environ 4000 personnes. Qui sont en détention, certaines depuis des années. Sans jugement. Vous trouvez ça... La justice vous dira qu'elle n'a pas suffisamment de moyens non plus pour faire le travail ? Non, il y a les moyens. Je suis contre la prison. Ce n'est pas dans nos cultures. En Europe, on fait la prison, on attrape les gens pour quoi que ce soit les enfermés. Il y a un service social qui s'occupe des trucs. Ceux qu'on attrape enfermés ici, qui s'occupent de leur famille. C'est ça le problème. Donc, il faut qu'on réforme. On ne peut pas se comparer aux Européens sur ce volet-là. Ils sont loin en avance. On ne peut pas prendre les textes et puis venir appliquer ici. Moi, je suis farouchement contre la prison. C'est pourquoi j'ai dit depuis l'année passée je veux qu'on puisse modifier les textes pour que lorsque quelqu'un qui part voler un mouton dans un garage il a volé un moteur et aller vendre quelque chose. Il cherche. On sait bien qu'il a faim. On part le faire travailler. Il va rembourser ce qu'il a voulu. Ils vont travailler. Si dans les prisons les gens commencent à vous dire nous, nous voulons aller nous battre pour la nation vous êtes prêts à libérer ces bras valides qui sont dans nos prisons pour aller lutter pour le territoire. Ils vont aller ça dépend de ce qu'il a fait. Si ce n'est pas un criminel parce que je dis la prison c'est pour ceux qui tuent c'est-à-dire les criminels et quand on dit criminel il y a les criminels les tueurs en série il y a aussi ceux qui font les gros crimes économiques c'est les criminels parce que par leur faute des gens meurent. Eux, il faut la prison. Mais même le crime économique je suis d'accord pour la prison mais il doit rembourser ce qu'il a volé d'abord. Aujourd'hui les gens volent des milliards on les attrape on les met en prison. Il accepte purer sa peine il sort et bouffe ses milliards. Il n'y a rien. Monsieur le Président on va parler de la radio Oméga c'est vrai que la suspension a été élevée. Alors est-ce qu'on doit comprendre à travers ce message, ce sophisme soit vous êtes avec nous soit vous êtes contre nous. Ce n'est pas ça. Voilà, il ne faut pas prendre ça sur cet angle-là. Les libertés individuelles ne doivent pas primer sur les libertés collectives. Il faut que les gens comprennent ça. Secondo, il faut savoir communiquer. On est en guerre il faut savoir communiquer et il ne faut pas soit vous êtes avec la patrie ou bien vous êtes contre la patrie. Peut-être que d'autres communiquent sans savoir ce qu'ils font mais je pense qu'il y a des sessions de formation que je vois souvent qui sont organisées au profit de vous les journalistes pour vous mettre dans la communication des guerres. Je pense que chacun doit voir ça mais je me dis que les gens font expression vous suivez les chaînes internationales lorsqu'il y a un conflit vous les suivez et vous savez très bien qu'est-ce que c'est que la communication des guerres. parce que dans la guerre généralement vous prenez partie pour une départée ou pour l'autre. Donc pourquoi ici votre pays est en guerre et vous ne pouvez pas soutenir ? Moi je vous dis que en brousse il arrive que les hommes suivent tout des médias. Il y a des moments vous pouvez voir quelqu'un énerver toute la journée parce qu'il a vu quelque chose dans un média. Et vous pouvez voir quelqu'un qui est très content parce qu'il a vu quelque chose d'autre. Donc il faut savoir communiquer en temps de guerre. Nous sommes actuellement en temps de guerre. Est-ce que vous songez par exemple à établir de nouvelles règles de fonctionnement des médias ? Et subsidiairement monsieur le président je voudrais savoir si dans l'ensemble le durcissement du ton du gouvernement à l'endroit des médias est la signification du fait que vous n'êtes pas satisfait du travail général qui est abattu par ces médias ? Pas satisfait. C'est ce que je disais peut-être par méconnaissance pour certains mais beaucoup font déjà très bien leur travail. Pourquoi on ne s'en prend on ne reproche pas à tous les médias ? Ce n'est pas tous les médias qu'on fait des reproches. Je vais vous dire quelque chose. La guerre c'est quelque chose d'assez bizarre. Lorsqu'on est combattant sur le terrain et qu'on part dans une bataille il y a deux situations qui peuvent arriver. Vous remportez la bataille sans investir les lieux ou bien vous remportez la bataille et vous investissez les lieux. Vous savez quand vous investissez vous pouvez voir tous les dégâts que vous avez causés. L'ennemi que vous avez tué le matériel que vous allez remporter en tout cas tous les détails et vous repartez. Lorsque vous gagnez une bataille et que vous avez tous les détails c'est de l'extase. Vous êtes très content et ça vous motive à aller demain à repartir à l'offensive. Ça c'est très important. Ok, l'ennemi ce sont des combattants ils réagissent de la même façon. Aujourd'hui il est très difficile pour eux de venir mener des batailles contre nous et investir les lieux. La plupart du temps dès qu'ils viennent ils tirent, ils tirent, ils tirent ils ramassent leur corps et ils fuient parce qu'ils ne veulent pas rester que les vecteurs aériens viennent les trouver sur place. Ça veut dire qu'ils ne savent pas très souvent qu'est-ce qu'ils ont causé comme dégâts. Lorsqu'on donne à l'ennemi ces informations ok, vous êtes venu aujourd'hui vous avez fait tant de dégâts ça l'encourage à revenir et à reprendre. Et vous savez bien que même ceux-là qui ont créé la liberté d'expression dans leur guerre il y a des moments où on ne communique pas sur certaines choses. Mais il faut le connaître aussi que quand même les médias ont beaucoup aidé à améliorer les conditions des soldats sur le terrain parce que si ça ne se savait pas beaucoup de choses vous êtes président aujourd'hui peut-être qu'il y a des choses qui se passent sur le terrain dont vous n'avez pas connaissance et les médias peuvent être là pour critiquer pour que ça puisse changer dans le bon sens. On préfère que si vous avez une information qui concerne les soldats sur le terrain que vous puissiez écrire et venir. Venir à quel niveau ? La direction du protocole est là. Vous prenez contact. La porte est ouverte à tout le monde sans problème ? À tout le monde. Il y a beaucoup de... Moi j'ai reçu des journalistes ici même de Omega la porte est ouverte tant qu'on a le temps on a la capacité c'est pas qu'on est contre quelqu'un ou quelque chose non. Tant qu'on a le temps on reçoit tout le monde. Si on n'a pas le temps on vous dit de déposer vos propositions au niveau de la direction voilà. Il y a certains à qui on a dit d'écrire leurs propositions et puis venir déposer. S'il y a des choses qui ne vont pas vous dire en quoi est-ce que vous partez dire c'est quoi l'objectif ? Non. Donc si les gens ne savent pas s'il y a des propositions concrètes et que... ou bien il y a des constatations sur le terrain qui concernent la vie des soldats il ne faut pas exposer ça à l'ennemi. Venez, vous écrivez vous venez. S'il y a le temps même où on vous reçoit en même temps vous exposez la situation et on vérifie. Donc vous n'avez aucun problème avec les médias burkinabés ? Aucun. Excellence il y a aussi la réquisition c'est un nouveau mot qui est rentré dans le quotidien de Burkinabés quand il est perçu comme une épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des citoyens. Alors certains estiment que donc la réquisition est désormais brandie comme une arme de dissuasion. De toute façon c'est réglementaire la mobilisation générale la mise en garde c'est réglementaire c'est ça c'est vous qui dites c'est l'état de droit c'est l'état de droit c'est réglementaire lorsqu'on est en guerre on peut prendre certaines dispositions on peut réquisitionner tout le monde. Récemment on a une anesthésie réanimateur qu'on a prise on l'a vue en tenue avec une arme est-ce que c'est son rôle d'aller faire la guerre à la place des militaires par exemple ? Parmi les VDP je vais vous dire qu'il y a des gens chefs de projet en tout cas des entrepreneurs des gens très bien posés ça ce sont des volontaires j'arrive qui se battent leur rôle premier c'était pas ça mais ils ont vu la nation en péril ils ont décidé de s'engager ça c'est du patriotisme ceux qui n'ont pas ce courage de le faire encourager donc ceux qui se battent d'une certaine façon est-ce que vous parlez des médecins anesthésistes c'est son travail de critiquer ce qu'il fait c'est un citoyen burkinabé c'est même pas critiqué c'est souvent des injures des débordements c'est son travail vous savez on respecte tout le monde il faut respecter aussi les gens est-ce que c'est une punition ? non c'est pas une punition il ira là-bas prouver ce qu'on aurait dû faire voilà il va contribuer et puis les médecins militaires il y en a ou bien qui dit qu'il ne peut pas servir là-bas voilà pourquoi on tient à ce qu'il soit même entraîné au maniement un peu des armes avant de partir sinon on peut s'attendre du jour au lendemain être réquisitionné pour aller au front s'il le faut tout le monde ira on va parler d'économie relance création d'emplois et engagement patriotique et pour venir à bout de l'idée terroriste excellence vous l'avez dit il faut de l'argent pour développer le pays aussi vous avez donc initié un fonds de soutien patriotique à ce jour est-ce que vous êtes satisfait de l'engagement des citoyens ? oui je suis satisfait il faut le dire et c'est à saluer les Burkinabés ont accepté consentir d'énormes sacrifices et d'ailleurs c'est ce que on passe le message souvent aux soldats lorsqu'on passe dans certaines garnisons le peuple a accepté de se saigner le peuple a accepté il y a des taxes qu'on a imposées il y a voilà un certain nombre de choses qu'on a dû faire pour pouvoir financer notre gain pour les citoyens burkinabés même s'ils ne parlent pas la vie chère est là les Burkinabés ont accepté volontairement de contribuer quand on est parti d'abord sur le fonds de soutien patriotique au début on avait dit qu'on allait retenir 1% c'est ça non ? il y a des gens qui ont dit que non ça ne peut pas se faire parce que les fonctionnaires souffrent déjà beaucoup trop et ainsi de suite on a dit il n'y a pas de problème c'est volontaire dans le volontariat vous savez comment les fonctionnaires sont venus souscrire d'autres même demandent à ce qu'on prenne plus que 1% on rend grâce à Dieu et tout ce qu'on a fait en termes de taxes et autres les Burkinabés ont accepté parce qu'ils ont compris que personne ne viendra financer cette guerre d'ailleurs même avec tout ce qu'on récolte voilà qu'on veut payer c'est certain ils bloquent notre argent mais il faut qu'on sauve le pays et les gens ont compris ça c'est à saluer et nous on ne peut que remercier ce peuple pour avoir compris le sens de notre combat pour avoir compris l'idéologie que nous développons vous allez avoir de nouvelles taxes encore est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles taxes encore au Burkina Faso ou bien on s'arrête là pour le moment parce que ça commence à péser un peu sur le pays aménagé depuis que les dernières taxes je ne pense pas qu'il y ait de nouvelles taxes encore on observe je pense qu'actuellement on acquiert beaucoup de choses et grâce à ce fonds là donc ça suffit si on veut passer à une autre étape on tiendra à informer le peuple on ne va pas faire quelque chose d'assez voilà contraignant sans informer le peuple donc pour l'instant en tout cas ça arrive à nous soulager c'est ce que je vous disais aujourd'hui il n'y a pas 7 personnes je vais vous dire les combattants là tout le monde est conscient que ça a changé sur le volet logistique en un laps de temps que ce soit l'armée des terres que ce soit voilà le gouvernement comme la gendarmerie la police la police municipale les OEF les GSP tous ceux qui n'avaient pas d'armes ont des armes aujourd'hui ce sont des corps déjà constitués ce sont des corps constitués et qui quand on prend le cas de la police pendant longtemps nous on a suivi toute la guerre là les armes qu'on appelle les PKM et CO2 ils ont réclamé ça pendant longtemps on n'a pas donné nous on a décidé par exemple de les doter on les a dit de se constituer en unité on va les doter on les a dotés plus que ça mais ils sont sur le terrain ils le prouvent on a eu raison ça crée de la sécurité dans plusieurs zones qu'ils ont occupées et qu'ils sécurisent les OEF ils étaient aussi dans leur forêt avec on a été interpellé plusieurs fois depuis certains mois d'autres étaient à 7 à 14 ils ont dit qu'ils ont deux cas là je crois aujourd'hui ils sont tous équipés ils rentrent en bourse avec les PDP ils sont contents ça fait quoi ? ça fait plus de sécurité pour les citoyens voilà ça c'est important parce que lorsque quelqu'un a une tenue dans une zone assez turbulente et qu'il n'a pas le minimum pour se garder lui-même c'est compliqué donc voilà pourquoi on a assez misé sur ça les équipements et même la logistique les moyens roulants et tout vraiment tout ça c'est au compte du peuple certains disent également qu'on ne part pas chercher l'argent là où on peut en trouver suffisamment notamment dans les dossiers de crime économique et aussi au niveau de certains travailleurs qui semblent plus nantis que le commun des travailleurs on ira chercher où il faut concernant les crimes économiques moi je vous dis de repartir voilà c'est qu'il faut les unités d'investigation repartir voir la justice pour qu'ils sortent les dossiers et qu'ils jugent et la dette intérieure parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui souhaitent qu'on paye la dette intérieure oui et relancer l'économie ça a commencé je pense qu'il n'y a pas trop de retard voilà le trésor il règle ça en tout cas au fur et à mesure je suis ça voilà c'est vrai on avait mis un frein à un moment donné parce qu'il fallait vraiment s'équiper vous ne savez pas ce qu'on a vécu pendant un temps donné mais bon c'est assez compliqué quand vous recrutez par exemple on a lancé pour les VDP on fait rentrer 5000 VDP et vous vérifiez pour voir si on peut les équiper tous et vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qu'est-ce que vous faites on va les former les laisser sortir on va les tuer parce que s'ils repartent chez eux on va les tuer il fallait les équiper en urgence il faut donc ça fait qu'on a dû bloquer un peu certaines factures au niveau des entreprises pour payer de l'équipement en attendant de mettre en place le fonds le fonds est mis en place maintenant ça fonctionne donc je pense que les entreprises en tout cas beaucoup sont en train d'être soulagées oui mais certaines entreprises demandent à ce qu'elles soient exonorées de certaines taxes compte tenu de la situation exonorées non d'abord même les taxes que nous on a instituées la plupart quand ce soit la boisson ou autre la téléphonie ce ne sont pas les entreprises c'est les citoyens qui payent pour l'instant on n'a pas touché une entreprise proprement dite c'est les citoyens qui payent lorsqu'on a augmenté le prix de la boisson c'est augmenté chez vous aussi bien sûr vous avez mis également en place l'actionnariat populaire en appelant à l'engagement de tous et récemment vous étiez à Bobo pour la pose de la première pierre d'une usine de transformation de la tomate peut-on en déduire que l'initiative se porte bien oui une fois de plus encore moi je dis on rend grâce à Dieu que les gens aient compris l'esprit qui est derrière cette idéologie là les déventions ont parlé beaucoup de ça d'autres ont voulu initier mais c'est un système qui a été combattu pourtant c'est un système qui marche nous ça nous fait mal de voir aujourd'hui vous êtes déjà allé sur un site d'orbaillage voir dans quelles conditions les jeunes burkinabés travaillent le courage qu'ils ont de faire ça par exemple on veut semi-mécaniser ça un peu pour qu'au moins ils puissent soustraire le maximum de leur labeur et que ça puisse aller de façon un peu plus mécanique ça fait partie des missions de l'APEC tout ce qu'on produit ici vous êtes d'accord que on produit quand on prend les produits de première nécessité l'huile le lait comment je veux dire même ces pâtes des tomates vous trouvez normal que nous on cultive l'arachide le soja le sésame tout ça nos noix de qualité tout exporter et ensuite payer encore l'huile de l'extérieur est-ce que c'est normal vous trouvez normal qu'on laisse nos producteurs produire la tomate que des gens viennent d'ailleurs la caisse qu'ils pouvaient vendre à 30 000 on paye à 1000 francs on part on transforme en pâte on revient nous vendre non ça ça va on a réfléchi on a pensé il faut qu'on ait beaucoup d'entreprises de ce genre là pour la transformation pour la mécanisation pour en tout cas beaucoup de choses comment financer on a pensé à ce modèle et le peuple finance est-ce que vous avez des garanties que cet argent va bien être utilisé pour éviter éventuellement que les gens souscrivent et que les gens se retrouvent éventuellement détournés je suis ça de près voilà ce qui a mené d'ailleurs à pouvoir poser la première pierre et commencer la construction de la première usine et ça continue donc celui qui va voler 5 francs d'un Burkinabé dans cette affaire il sera face à vous c'est ça que j'appelle un crime voilà ça c'est ce n'est pas tolérable et je pense que ceux qui sont au niveau de l'APEC le savent on a fait d'ailleurs une visite là-bas dernièrement on ne peut pas s'amuser et d'ailleurs les citoyens suivent ça aussi tous ceux qui souscrivent voilà ils suivent il y a des plateformes et si c'est pas déjà prêt où les gens pourront suivre les souscriptions et l'évolution et ça évolue très bien et depuis un temps donné on est très satisfaits ça vraiment on remercie beaucoup le peuple qui a compris que ce soit les Burkinabés surtout de la diaspora aussi parce qu'il y a Carmaïen Bureau qui s'occupe de la diaspora et ça se porte très bien la production agricole va mobiliser 3000 militaires et des PDI alors pour la production de 190 000 tonnes de céréales et de légumes alors le problème est-ce que ça s'inscrit dans une période bien définie 2023-2024 alors ce qu'il y a jusqu'à plus de 2 millions de Burkinabés qui sont frappés par l'insécurité alimentaire alors quel est votre commentaire ? Oui l'initiative est lancée et ça s'est pas très bien on a pu faire le point je pense que même ils ont dit qu'ils vont faire un point encore au peuple ces jours-ci ça s'est pas très bien c'est d'ailleurs au-delà de nos attentes en termes de superphysique on voulait en blabé et tout les militaires et les pays participent c'est l'autosuffisance alimentaire qui est en ligne de mire ça c'est l'objectif il faut qu'on y arrive et c'est possible pendant combien de temps éventuellement dans vos prévisions ? Alors il a dit tout de suite que l'initiative c'est 2023-2024 c'est pas exclu que ça il y ait extension mais au niveau du ministère de l'agriculture on nous a demandé un travail ils nous ont fourni donc dernièrement un document qu'on a autorisé en conseil des ministres l'offensive agricole c'est là-bas en fait que ça sera plus large parce que c'est le ministère qui doit s'occuper de ça par vocation donc ça aussi ça sera lancé tout de suite l'objectif c'est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en tout cas à l'horizon 2025 et ça sera piloté par le ministère ce sont des initiatives qui visent en tout cas à occuper la jeunesse qui enquête également d'emplois et lors de la commémoration de la journée internationale vous aviez lancé un appel à l'entrepreneuriat quelle est votre vision excellence pour cette jeunesse ? on a encouragé l'entrepreneuriat bien avant d'être là-bas je pense que il y a des conseils des ministres avant où vous avez vu que les PME par exemple on a travaillé à élaguer beaucoup de taxes autour c'est pour encourager les gens parce que nous nous avons de la chance d'être aussi de vivre dans la masse populaire les jeunes qui ont un peu qui veulent créer des petites entreprises souvent se retrouvent confrontés à beaucoup de sortes de taxation ils n'arrivent pas à ça il y a beaucoup de jeunes qui créent après ils n'ont même pas accès au marché public et autres c'est des problèmes on n'a pas fini tout ça on a facilité donc j'ai dit délager tout ce qui est taxes autour et l'accès au marché aussi et voilà on a facilité beaucoup de choses actuellement on continuera de le faire c'est pour encourager les jeunes à entreprendre et pouvoir les accompagner et d'ailleurs dernièrement c'est ce qui a amené à rencontrer donc les banquiers là où on les a demandé on attend toujours qu'ils nous fassent des propositions même s'il faut que l'État puisse trouver des garanties pour que les jeunes puissent avoir les prêts à des tours vraiment acceptables dans les institutions financières pour se lancer il le faut sinon si on ne va rien changer certains jeunes ont eu à prendre des prêts ils n'ont jamais remboursé il y en a qui ont pris des prêts pour faire autre chose est-ce que vous allez vous doter de toutes les garanties pour éviter également ces mêmes erreurs de par le passé qui ont été commises c'est vrai c'est vrai c'est réel il y en a qui ont pris bon peut-être par inconscience ou truc mais on mettra tous les garde-faux et puis surtout il faut les accompagner il ne faut pas juste donner un prêt et puis bon le laisser comme ça il y a beaucoup actuellement donc au ministère de la jeunesse il y a des fonds qui donnent les prêts dès le début on a demandé donc la situation des fonds on a vu réellement qu'il y a beaucoup de prêts non remboursés voilà nous avons dit de mettre un mécanisme en place de sorte que lorsque les jeunes viennent pour demander les fonds il faut les aider d'abord à bien modéler leurs projets une fois que ça c'est fait il faut les accompagner donc il y a beaucoup de structures qui sont mises en place que le ministère est en train de mettre en place vous avez suivi pour accompagner ceux-là qui amènent les projets il ne s'agit pas de les donner les fonds et de ils se débrouillent il faut l'accompagner il faut le conseiller il faut le guider et les trouver des débouchés aussi donc c'est ce travail là qu'on est en train de faire pour que ce soit un tout pour qu'on les sinon si vous les donnez bon il peut être tenté de faire autre chose que ce point pourquoi il est venu chercher donc le prêt alors excellence on est pratiquement au terme du temps en tout cas qui nous était imparti mais on aimerait avoir très rapidement quelques réactions de votre part par rapport à certains sujets d'actualité tout à l'heure on a évoqué le cas du stade du 4 août 11 milliards comme somme initiale de travaux engagés non homologués par la fifa beaucoup à refaire bien évidemment une facture qui va s'agrandir avec ce que nous avons comme amenusement de nos ressources financières qu'est-ce que ça vous fait comme ressenti lorsque vous entendez toutes ces choses non c'est peinant je pense que c'est pas le seul quand il y a beaucoup de situations comme ça des marchés qui ont été passés voilà des montants pas possibles depuis le travail vous avez vu la route de Koudougou par exemple ça existe dans ce pays là c'est ce que là encore j'interpelle nos amis de la justice de s'auto-saisir de certaines questions et de faire la lumière là on a demandé toute la situation au ministre qui nous a amené clairement la situation et je pense qu'il a été sur à la RTB non voilà ils ont eu un débat oui il vous a dit clairement non ça n'a rien respecté comme procédure on ne sait même pas mais nous on attend qu'est-ce que les gens vont aller en prison pour ça ? ça dépend de la justice parce qu'on m'a dit que les gens avaient été interpellés auditionnés et puis relâchés monsieur le président le souci était qu'il avait même du mal à pointer du doigt les principaux responsables il n'y a pas du mal si les gens font des enquêtes il y a des responsables qui étaient là quand on les interpelle il y a forcément les responsables lorsqu'il y a une dépense au niveau du gouvernement il y a un responsable forcément on ne peut pas la dépense ne s'est pas faite toute seule donc il ne faut pas si les agents n'ont pas été mêlés et que ça a été fait dans une bulle il faut qu'on retrouve cette bulle-là qui a fait et a ordonné c'est tout donc moi j'invite les gens à aller jusqu'au bout qu'ils continuent les enquêtes et qu'ils disent la vérité au peuple qui a fouté qui a dilapidé l'argent parce que la CAF n'était pas au courant voilà pour que ils sont venus trouver qu'ils ont fait un travail bâclé il faut reprendre M. le Président une autre question la presse avait fait la lettre de votre prédécesseur Paul-Henri Sandago Damiba qui souhaite rentrer vous avez reçu la lettre de Damiba en question ? oui il veut quoi exactement ? c'est comme vous l'avez dit rentrer au pays est-ce que vous allez lui faciliter la tâche pour qu'il rentre au Burkina ? on n'a pas dit à quelqu'un de quitter le Burkina ça il faut qu'on soit clair là-dessus donc il est libre de rentrer quand il veut il n'en a pas de garantie c'est garantie ? quelle garantie ? c'est un citoyen donc il rentre au pays quand il veut certains étaient partis avec lui ont compris après son revenu lui aussi peut revenir quand il veut une année après votre arrivée au pouvoir est-ce qu'on peut espérer à ce que vous fassiez vous procédiez à la mise en place d'un gouvernement d'Union nationale parce qu'on voit que en tout cas il y a certains casiques ou certaines compétences certaines anciennes compétences qui ont été mises à l'écart jusque là est-ce qu'on peut espérer que vous élargissiez en tout cas votre choix en matière d'hommes pour vous accompagner dans la gestion de ce pouvoir ? il y a beaucoup de compétences au Burkina nous on les découvre au fur et à mesure donc il n'y a pas une compétence unique il y a beaucoup de compétences donc je ne pense pas qu'on doit être figé sur certains individus si on doit prendre en compte toutes les compétences peut-être que chaque semaine on va changer de gouvernement mais un an après est-ce que vous vous dites c'est bon que j'essaie de revoir mon équipe ? c'est pas une histoire de un an à tout moment c'est combien de mois après on a fait le premier émanement à tout moment on a des objectifs qu'on donne si ce n'est pas atteint l'autre question M. le Président est-ce que vous pensez à la pré-présidence du FASO ? vous avez dit au début que vous n'aimez pas le pouvoir parce que c'est des problèmes un après est-ce que vous dites que cette affaire la finisse vite pour que moi je reparte dans ma vie militaire sans angoisse sans contrainte ? c'est comme vous l'avez dit en venant ici on n'est pas venu dans cet objectif mais à présent le peuple nous a confié une mission et nous avons juré de ne pas trahir le peuple et nous accomplissons notre mission ce qui va venir après ça ne nous regarde pas parce que si vous pensez à votre avenir vous ne pouvez pas gouverner nos états là ça je peux vous assurer si vous pensez à votre avenir si vous avez peur vous ne pouvez pas gouverner nos états vous voulez rester président à vie ou qu'est-ce que vous dites ? président à vie vous pensez que c'est possible ? tout est possible c'est vrai qu'on le voit ailleurs vous allez vous fatiguer à un moment donné qu'est-ce que vous avez déjà fatigué ? non tant que moi je vois le peuple debout on n'est jamais fatigué je vous dis que c'est une vie difficile et voilà pourquoi j'ai dit si vous pensez à votre vie vous pensez à l'avenir vous savez combien de compromissions on vient pour nous faire faire ici combien de propositions si nous on pensait à l'avenir peut-être qu'aujourd'hui on serait déjà des multimilliardaires parce qu'il y a tellement de gros comptes on vous envoie des valises souvent ? pas des valises je vais vous donner deux ou trois exemples quand vous prenez la reporte de Don Saint on vient vous négocier avec vous il faut signer pour qu'on vous donne peut-être 5% sur les 30 ans si j'accepte imaginez ça fait combien de milliards ? on ne va pas hypothéquer l'avenir de notre patrie là pour ça on n'est pas venu pour ça vous prenez l'hôpital de radiothérapie là c'était mort c'était fermé pour Odogo voilà pendant qu'on a on nous a aidé à voir ça pour soigner les cancers ici voici des choses où on a eu des propositions et puis c'est de Burkinabé les milliardaires burkinabés qui sont venus nous faire des propositions de voilà si on les donne pour qu'ils en fassent une clinique on aura c'est sur toute la vie tel pourcentage dedans on dit non nous on veut réouvrir ça pour que ça serve au Burkinabé on a eu beaucoup de visites on a eu beaucoup de propositions on dit on ne veut pas et c'est réouvert actuellement on soigne gratuitement les cancers des enfants le cancer de prostate et des seins c'est gratuit c'est les autres cancers qui sont payants il y a beaucoup d'autres cas comme ça donc c'est pour vous dire si vous pensez à l'avenir vous votre propre avenir vous ne pouvez pas diriger nos états il y a la pression on vous fait toutes sortes de pressions des menaces du tout mais nous sommes là pour le peuple donc vous avez des insomnies au quotidien insomnies pas d'insomnies parce que nous n'en avons pas on n'a pas peur vous n'avez pas peur Excellence une année après être arrivé dans le fauteuil présidentiel d'adresser un mot à l'ensemble de la population avant qu'on ne referme donc ce temps d'échange le mot qu'on peut adresser c'est remerciement remerciement pour la confiance placée en nous et remerciement pour la confiance placée à l'idéologie que nous sommes en train de développer remerciement pour leur esprit panafricain parce qu'il faut reconnaître que le peuple si nous sommes dans un esprit de révolution panafricaine et que le peuple soutient ils sont dans le même esprit donc nous ne pourrons que les remercier pour tout ce qu'ils font c'est une confiance qu'on a sinon on n'aurait pas lancé la paix et puis avoir des souscriptions on n'aurait pas lancer des fonds de soutien et avoir des souscriptions le peuple a eu confiance en nous on peut les rassurer que nous n'allons jamais briser cette confiance et on ne peut que les remercier et les demander de rester en veille et surtout de rester à l'écoute des vraies informations qui puissent provenir donc voilà de nous parce qu'il y a souvent trop de fausses rumeurs qui peuvent amener les peuples à commettre l'irréparable très souvent donc ce qu'on peut donner comme conseil c'est de faire attention aussi à ces réseaux sociaux et qu'on continue à se faire confiance lorsqu'il y a une information qui est là on pourra leur donner clairement et qu'on puisse avancer sereinement dans la construction de notre patrie là voilà avec tout le monde merci donc expérience pour cet entretien qui a duré plus d'une heure d'horloge et qui s'est voulu en tout cas sans tabou nous espérons que les Burkinabés y ont trouvé réponse à leurs préoccupations merci à mes confrères Patenema Wetraogo des éditions Cidoya et Ismaël Wetraogo de Burkina Info madame, monsieur merci de nous avoir suivis et à très bientôt merci de nous